So guys, I'm typing, je suis en train d'écrire là au clavier, ça s'écrit comme ça, I'm typing and I'm typing what? Message to Chris. Alors, je suis en train d'écrire un message à Chris. Chris is an employee of a software company I work with. Chris is an employee, employee, avec un I, cours ici, un I long à la fin et en plus l'accentonique est là. Employee, employee, ok? Chris is an employee of a software company I work with. Alors, Chris est un employé d'un éditeur de logiciels avec lequel je travaille. Pourquoi je vous parle de Chris et pourquoi je vous parle de ça? Parce que si vous voyez cette vidéo, il y a de grandes chances. Soit vous avez reçu une notification de YouTube, soit vous êtes venu parce que vous savez que vous voulez regarder votre cours du jour, soit pour la plupart d'entre vous, vous avez cliqué dans l'email du jour. Et cet email, en fait, il est envoyé à partir d'un logiciel qui est fait par une entreprise américaine, ok? Donc du coup, tout est en anglais, y compris le support et j'avais un petit souci pour écrire un email. En fait, il y a un bug d'affichage à chaque fois. Donc, j'ai demandé par le chat comment résoudre le problème. Et voici ce que Chris, en tout cas une partie de sa réponse, m'a répondu. Donc ça, c'est vraiment typique du business English. C'est pour ça que c'est intéressant pour pas mal d'entre vous. Si vous travaillez, si vous avez besoin de l'anglais pour professionnellement parlant, mais de manière générale, puisqu'on va avoir des formes grammaticales vraiment courantes, notamment à propos de tout ce qui est groupes verbaux, mais en plus du vocabulaire là aussi qu'on utilise très très souvent. Donc de manière générale, pour tout le monde, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est de l'anglais authentique puisque j'ai recopié mot à mot, ok? Donc je vous ai mis un petit guide en quatre étapes qu'on va suivre ensemble. Donc étape, comme on dit d'ailleurs en anglais? Step, tout simplement, qui est littéralement le pas. Step, ok? Donc step one, la prononciation. Step two, déterminer les propositions. Alors vous savez une proposition en fait? C'est un groupe de mots qui commence par le verbe et tout ce qui se rapporte à ce verbe forme votre proposition. Ensuite, on va voir le sens de chaque proposition. Donc on va faire dans cet ordre là et vous allez comprendre pourquoi. Étape quatre, notez, donc ça c'est vous qui le faites, chers amis, entièrement. Notez dans votre cadre d'apprentissage tout ce qui vous semble intéressant et important. parce que malheureusement, alors malheureusement j'exagère, mais certains d'entre vous, parce que notamment vous êtes motivé et vous voulez vraiment progresser rapidement, vous avez tendance à tout noter. Il faut quand même trier, je sais que c'est pas facile, mais il faut vraiment trier et noter que ce qui est indispensable, que ce qui est important. Et je vais même mettre important, tout simplement entre parenthèses pour mettre ici indispensable. Donc ça, vous le faites, excusez-moi, en fonction de votre niveau. C'est vraiment, vraiment, vraiment prioritaire quand vous notez dans votre cadre d'apprentissage. Sinon, vous allez vous retrouver noyé dans un océan d'informations, de nouveaux vocabulaires, de notions grammaticales à retenir. Surtout que souvent vous avez plusieurs sources, par exemple une application, un programme d'apprentissage, donc plusieurs sources d'approvisionnement, si je puis dire, puisqu'on est dans le business English de votre cahier d'apprentissage. Du coup, vous en avez encore plus. Donc faites attention à vraiment noter simplement ce qui est indispensable et encore une fois en fonction de votre niveau d'anglais. Je vous le précise généralement dans les vidéos, ça c'est intéressant si vous avez le niveau débutant, si vous avez le niveau intermédiaire, c'est intéressant, vous devez le maîtriser de manière active, etc. Ok ? Mais à vous, à vous poser la question tout le temps. Point de méthode que je referme maintenant, mais qui est extrêmement important. Donc je vous lis le message et après on va le travailler. Alors, Adrien, c'est Adrien en American English, en anglais de manière générale. Elle l'a mis en français, donc typiquement ça donnera Adrien. Adrien, I can send this over to our escalation team to see if they have, if they have an information on this issue. It may be a few days for an update. As our ticket volume has been much higher than usual. Extrêmement intéressant. Donc, on a notre pronunciation qu'on va retravailler un peu. Là, c'est send. Comme un E accent grave, en fait, quasiment. To send this over. Et pas over. 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 To our escalation. Vous savez, quand le mot est terminé en shun, qu'est-ce qu'il se passe ? On a diphtongue juste avant. Donc là, c'est A. Escalation. OK ? Team, si, ils l'ont. Ensuite, vous avez un accours. Have. Puis, on a exactement le même modèle. Un mot qui se termine en shun. Information. Information. Du coup, on a l'accent tonique juste avant et on a la même diphtongue qui est comme le EI dans oseille. OK ? Information on this issue. Vous avez une voie longue ici. D'accord ? Mais l'accent tonique est sur la première partie du mot qui est un I court. Issue. Et non pas issue. An information on this issue. OK ? It may. Et non pas mais. C'est pas it may. C'est it may. C'est la même diphtongue que vous retrouvez. Ici. Ici. Et donc ici. It may be a few days. Oh ! Bon, on a encore une fois ici. Oh ! Une cinquième fois. For an update. Ici. Donc vous voyez, comme vous pourriez faire cinq fois en fait sans le vouloir la même faute. As our ticket. Il court. Et accent tonique ici. Volume. Accent tonique ici. Has been much higher than usual. Accent tonique ici. Allez, on répète. Tous en cœur, chers amis. Adrien. I can send this over to our escalation team to see if they have any information on this issue. It may be a few days for an update as our ticket volume has been much higher than usual. OK ? Là, on a bien débroussaillé toute la prononciation. Ensuite, étape numéro 2. Alors, je vais changer de couleur, chers amis. Toujours avoir au moins trois marqueurs sur vous. Alors, on a dit que les propositions étaient délimitées par un verbe, puis un nouveau groupe verbal qui forme une nouvelle proposition, etc. Donc là, on a notre premier groupe verbal. Du coup, ça s'arrête ici. Hop là. OK ? Ensuite, notre deuxième groupe verbal. Boum ! Ça se termine par le point. Nouveau groupe verbal. Hop, hop, hop. Et ça se termine ici, puisqu'on en reprend pour celui-ci. Donc déjà là, vous avez vos vos parties fondamentales, si je puis dire, de la phrase. Et on va essayer maintenant de comprendre ce qu'il veut dire. Donc déjà, première chose. Vous regardez toute la phrase et vous dites OK ? Qu'est-ce qui est le plus dur pour moi à comprendre ? Peut-être que c'est ceci là. Pourquoi cette préposition, elle se balade toute seule ? Bon, si vous regardez cette fabuleuse chaîne YouTube, vous le savez, il y a beaucoup de phrasal verbs en anglais. Et là, typiquement, c'est ce qui se passe. Puisque to send. OK ? Je mets A-S-T-H, c'est something over to S-O, c'est someone. Ça veut dire transmettre quelque chose à quelqu'un. On l'a déjà vu, celui-ci. Il est assez transparent. Donc, je trouve que ça va. I can send. OK ? I can send this. Je peux envoyer ça à qui ? À l'escalation team. Donc, littéralement, c'est l'équipe qui s'occupe des requêtes qui demandent plus de recherches, de recherches approfondies. En fait, l'équipe d'escalade, littéralement, on comprend le sens. Ce n'est pas facile à traduire. OK ? Évidemment. Vous voyez là toute l'importance du contexte. Parce qu'avec le même niveau d'anglais, si vous avez bien le contexte, vous savez exactement ce qui s'est passé, c'est beaucoup plus facile à comprendre que si vous arrivez comme ça, boum, sur la situation et vous ne savez même pas ce que c'est this. OK ? Parce que ça se rapporte à quelque chose. This. C'est quoi ? C'est your question. Ta question. OK, guys ? Donc, le contexte, le contexte, le contexte est hyper important pour bien comprendre. C'est pour ça que j'ai précisé un petit peu au début. So, I can send this over to our escalation team to see. Donc, je peux envoyer à l'équipe qui fait des recherches approfondies. Pour voir. OK ? Pour voir quoi ? See. If they have any information on this issue. Alors, très important. Au niveau vocabulaire. Alors là, c'est parfait. Issue. Qu'est-ce que c'est ? C'est un problème ou... C'est un problème, mais pas au sens si négatif que le problème en français. C'est plutôt ce qui pose question en ce moment et qu'il va falloir résoudre. D'accord ? Et d'ailleurs, de manière un peu ironique, on retrouve le mot français issu. Et vous savez que les anglo-saxons voient les choses de manière plus positive souvent que nous. Nous, on a un peu tendance à voir le vert à moitié vide et eux, le vert à moitié plein. Bon, quand je dis ça, c'est une généralité. Mais ça se retrouve vraiment... C'est des traits culturels quand même assez marquants. Donc là, pensez à ça. Que ça reste aussi quelque chose, pas forcément négatif, puisque c'est aussi l'issue. Issue. Que nous, on a en français. OK ? Vous voyez en fait quel mot est-il utilisé dans la langue anglaise ? Je trouve ça assez, pour le coup, ironique. Et vous avez noté que c'est an information et pas informations. Pourquoi ? Parce que information, information, c'est un nom non-dénombrable, indénombrable. Du coup, on ne met pas de S à la fin. C'est exactement comme advice. Advice, ça veut dire les conseils. A piece of advice, c'est un conseil. Information, c'est les informations. A piece of information, c'est une information. Ok ? Et piece of... J'espère que vous voyez bien. Normalement, ça devrait être bon. Ok ? Donc là, très intéressant, point de vue grammatical et d'un point de vue vocabulaire. Si vous avez besoin de l'anglais pour... For professional reasons, ça vient plus facilement en anglais. Vous devez connaître ce vocabulaire. Ensuite, là aussi, belle structure grammaticale, anglais, authentique. It may be a few days for an update. Vous voyez ? Comme c'est tourné en anglais, littéralement. Il est probable qu'il faille quelques jours pour avoir... Update, c'est littéralement la mise à jour. Pour avoir un retour, d'accord ? Une mise à jour de la situation actuelle. Ok ? Un changement de la situation actuelle. So, it may be... Très intéressant, vous voyez ? M-A-Y, c'est pour exprimer la probabilité. Mais encore une fois, c'est tourné de manière différente en anglais. Il est probable qu'il faille plusieurs jours. Ok ? Quelques jours, pardon. A few days, c'est plusieurs jours. Quelques jours, mon Dieu, je vais y arriver. Retenez la façon dont c'est tourné. It may be a few days. Il se peut, il est probable qu'il faille... Qu'il faille... Non, pas plusieurs jours, mais quelques jours. Vous voyez ? Comme en français, il faut utiliser un subjonctif, etc. Là, on passe par it may be. For an update. Ça, c'est du vocabulaire indispensable. Et en plus, si vous êtes dans l'informatique, celui-ci, vous devez le connaître. Je vais me pousser, comme ça, vous voyez bien. Ensuite, tout bête, si vous possédez déjà un peu le vocabulaire technique de votre secteur d'activité, quel qu'il soit, ou du contexte dans lequel vous évoluez en anglais, ça va être beaucoup plus facile pour comprendre ce que c'est « ticket ». Mais si vous ne savez pas exactement de quoi on parle, même si vous avez le vocabulaire en anglais, ce n'est pas facile à comprendre. Il se trouve que quand vous faites une demande, de manière générale et typiquement dans tout ce qui est digital, sur Internet, quand vous achetez votre billet d'avion, vous avez une réclamation, vous voulez vous faire rembourser, par exemple, vous envoyez un e-mail, en fait, vous ouvrez, techniquement, même en français, je pense que ça se dit de cette façon-là, vous ouvrez un ticket, en fait, ok ? Vous avez une requête et on vous donne un ticket number, littéralement, un numéro de ticket. Donc là, c'est ce qui dit « our ticket » et c'est « our » et pas « our ». « Our », il faut vraiment le faire. « Our ticket volume » et pas « volume », ok ? « Volume ». « Has been much higher than usual ». Donc, notre volume de ticket, c'est-à-dire de demande, present perfect, très intéressant. « Has been much higher than usual ». Il est plus élevé que d'habitude, ok ? Et ce n'est pas « is much higher than usual », c'est « has been », parce que là, on utilise le present perfect pour dire que ça fait déjà quelque temps que le nombre de demandes augmente, du coup, ok ? Plus que d'habitude, plus haut que d'habitude, du coup, on se retrouve dans cette situation. Vous voyez toute l'importance du present perfect qui permet d'exprimer le fait que ça a déjà commencé depuis un moment, donc ça monte, ça monte, du coup, pour un update, il va falloir attendre un petit peu pour une mise à jour, ok ? Ça, ce n'est pas intuitif pour nous francophones. Nous, on va se jeter sur un présent simple. « He's much higher than usual ». Mais là, on va exprimer le fait que ça augmente, ça augmente depuis un petit moment. Du coup, on a ce present perfect qui est absolument indispensable. Donc, on va faire une traduction ensemble. Pour ceux qui veulent vraiment noter, je n'ai pas la place de vous la mettre en français. Je pense que ça vous aidera pour mettre dans votre cahier d'apprentissage. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Vous cliquez, en fait, soit sur la touche espace de votre clavier numérique, soit si vous avez un clavier physique, vous cliquez sur la touche espace, ça met pause, ou vous cliquez directement une fois sur la vidéo avec votre doigt si vous êtes sur tablette, téléphone, ou avec la souris si vous êtes sur ordinateur et ça mettra pause et vous aurez le temps de noter. Vous pouvez la revisionner de toute façon. Adrien, je peux transmettre ceci à l'équipe qui s'occupe, à l'équipe des recherches approfondies. Ce n'est pas terrible, mais là, c'est tout l'aspect synthétique de l'anglais qui fait que derrière, en fait, on aurait même tendance à dire l'équipe, l'escalation team, ce sera dix fois plus simple, à l'équipe qui s'occupe, à l'équipe pour recherches approfondies, littéralement, pour voir s'ils ont une quelconque, any, n'importe laquelle, littéralement, s'ils ont une quelconque information à propos de ce sujet ou problème. Là, c'est vous qui voyez, à propos de ce sujet. Il se peut, il est probable que ça prenne quelques jours pour un retour, pour une mise à jour, littéralement, update, comme notre volume de demandes, de tickets, si on fait une traduction plus littérale, est plus élevé, sorry, it's much higher, est beaucoup plus élevé qu'habituellement. Ok ? Il se peut, il est probable que ça prenne quelques jours pour un retour, pour une mise à jour, comme notre volume de demandes, traduction plus littérale, de tickets, est bien plus élevé que, est beaucoup plus, pardon, beaucoup plus élevé que d'habitude. Voyez ? Il n'y a pas beaucoup de choses, mais on peut apprendre tellement de cet anglais authentique. Donc, j'espère vraiment que ça vous aide pour vous qui travaillez avec l'anglais, pour vous, de manière générale, qui voulez mieux parler et mieux écrire en anglais. Là, vous avez tout ce qu'il vous faut, niveau grammaire, syntaxe, expression, prononciation, vocabulaire. Donc, maintenant, à vous de jouer, chers amis. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu, comme ceci, juste en bas, à droite. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à cette, exactement, fabuleuse chaîne YouTube. Je vois qu'il y en a qui se suivent jusqu'à la fin. Clap, clap, clap. Thank you very much. And well, talk to you tomorrow. Bye bye. Bye bye.